Musique Bonjour Madame Messigala, le comité du jumelage est présent à ce énième marché de Noël, on calcule plus. Oui, on calcule plus, c'est vrai, ça fait trente quelques années maintenant qu'il y a le marché de Noël à Terrasso. Au départ, c'était le comité du jumelage ? C'était le comité du jumelage qui avait institué cette manifestation. Avec les villes qui venaient vendre leurs produits, les villes jumelles ? Les villes jumelles, oui, les belges, les allemands, les hollandais également. À l'époque ? Oui, oui. Et aujourd'hui, ils sont encore là un petit peu ? Les belges et les allemands sont toujours là. Les hollandais ne viennent plus parce qu'en 2006, la municipalité de Bodegraven a mis fin au jumelage. Donc ils ne viennent plus. Les autres viennent toujours, l'Allemagne, Birstadt et Belgique ? Oui, toujours. Ça maintient les liens quand il n'y a pas autre chose, on a toujours ces manifestations commerciales qui nous font nous rencontrer. Alors là, ils nous font découvrir leur bière, la bière de chez eux et leurs saucisses grillées. Voilà, ils font griller les saucisses, donc on peut les avoir en sandwich. Mais on peut aussi en acheter des crues et les emporter chez soi. Voilà. C'est bien. Voilà. Et puis, les belges sont présents qu'avec les gaufres. Les gaufres ? Que les gaufres. Ils sont... Ils sont... La délégation n'était pas assez importante pour avoir un deuxième stand dans la vitrine. Les allemands ont un stand là à l'extérieur pour faire cuire les saucisses. Et ils ont également un stand dans la vitrine avec les gâteaux et des bonbons. Enfin... Les spécialités. Les spécialités de Noël. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon ! C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors aujourd'hui, ce sont l'équipe des juniors qui vendent donc des gâteaux préparés par les mamans, les papas, tout ce que vous voulez. Des crêpes préparées par nous. Et nous faisons une tombola avec un jambon à gagner. et quelques bons à la cave de la Lille-Nord pour organiser notre voyage de fin d'année et puis voilà, pour bien se faire plaisir. Voyage de fin d'année, qui devrait vous emmener où ? On ne sait pas encore, ça dépend du budget. Selon le budget. Donc il faut venir absolument vous faire un petit coucou. On va prendre des gâteaux chez nous comme ça après. On pourra partir où on veut. Donc voilà, histoire de se mettre en appétit et des bons gâteaux. Voilà, c'est la fête ici, donc c'est parfait. En face, il y a le stand du comité des fêtes. Ah, le vin chaud ! Merci. Pas bon du tout. Dans le film, il n'y a pas les odeurs, mais ça sent très bon. Il y a du vin rouge, des épluchures d'orange et de la cannelle. C'est ça qui sent si bon, la cannelle, c'est ça ? Oui, oui. C'est bon la cannelle. Ça réchauffe. Après, des boissons comme ça et si plus, il faut rentrer dans la salle des fêtes. Il y aura le café, le boisson, il y aura aussi du vin chaud. Et du cuivre, voilà. Est-ce que les majorettes sont au rendez-vous ? Oui, de même. Demain. On l'a sur le marché. Oui. Demain après-midi. La soupe du Téléthon. La soupe du Téléthon, c'est ici. On est à l'extérieur, entre la salle des fêtes et la vitrine du Périgord à Terra-San. On a mis une carcasse de canard, on a mis des eaux à moelle, on a mis un fond de jarret. Il y a entre trois citrouilles, trois grosses citrouilles, on a mis. Qu'est-ce qu'ils ont pour les canardes ? C'est ce qu'ils ont pour les canardes. Cinq y'ont de tarottes, les poireaux, de l'oignon, des navets. Cette année, ça démarre bien, j'ai beaucoup de contrats, tout va bien, les gens lèrent très motivés. Hier soir, j'étais à Grèce où il y a eu 22 équipes pour la melotte, des gâteaux et tout, ça a été super. On a déjà fait plusieurs télétons, on a fait deux campings. Deux campings ? Deux campings, le camping Sandaya et le camping Paradis-Saint-Léon-sur-les-Aires. Deux gros campings. On a fait Châtre, dimanche dernier Villac. Et ça a super bien fonctionné. Et d'ailleurs, voilà l'équipe du Bergeraclois qui arrive. Notamment Marie-Louëlle Porte, qui est responsable d'Ardogne. Voilà, Dordogne-le-Sud, coordonnatrice. Vous recevez du coup de main aujourd'hui, un grand coup de main. Sur Thérasson, il y a une bonne ambiance, ça va. Et puis je tiens à remercier les pompiers, tous ceux qui sont présents ici tous les ans, les 4 saisons. Il y a aussi cette année le Café de Bordeaux, qui a fait une soirée beaujolée, qui fait du vin chaud de même toute la matinée, avec M. La Gandonne qui offre les gâteaux, je pense. Les gens sont bien motivés, c'est sympa. J'espère que ça va continuer sur la lancée. Et le week-end prochain, c'est deux jours au Lardin, avec beaucoup d'associations qui vont participer. Sous la halle, oui. Sous la halle. Et le 11 novembre, il y a déjà eu un concours de rouettes fleuries, organisé par les majorettes. Alors aujourd'hui, là, comment ça se passe ? Il y a les pompiers, il y a plein de choses, hein, aujourd'hui ? Il y a les pompiers, et il y a les écoles, les parents d'élèves, qui vendent pour le Téléthon. Et il ne faut pas oublier M. et Mme Delmas, qui font 200 litres de soupe tous les ans. Je viens de les voir à l'instant. Voilà. Et qui se vendent l'argent qu'ils vont faire, c'est tout au profit du Téléthon. Voilà. L'an dernier, ils me disaient qu'ils avaient fait 400 euros. Oui, 400 euros, oui. Ils font 200 litres, ils n'ont pas assez. C'est des gens qui sont présents depuis des années. Il faut savoir que tout ça, c'est du bénévolat. Et je remercie infiniment toutes ces personnes qui travaillent pour le Téléthon, parce qu'on en a besoin. C'est la recherche, c'est le Téléthon, on sait ce que c'est. Sur mon stand, on trouve des articles de bébé, des attaches tututes, jusqu'à l'apparure qu'on met dans le lit, les protections pour les carnets de santé, des doudous et des petites décorations pour les cheveux. Voilà des idées pour Noël sympathiques. Tout à fait. Tout à fait. Et pour toute la famille. C'est vrai, toute la famille. Des lingettes, des... Voilà, donc... Tout à fait. On lit le côté agréable et utile en même temps. Tout à fait. Et en plus de ça, ce que j'ai là, ici, vraiment toutes les choses, que ce soit de la tâche tétine, jusqu'à l'apparure pour dormir, que ce soit les doudous, tout ça est fait sur mesure, que ce soit du choix de couleur jusque à l'imprimé de tissu, tout est fait sur mesure. Ah oui, on peut inventer son propre doudou. Tout à fait. Tout à fait. Par exemple, il y en a, ils sont fans d'Harry Potter, je peux leur trouver le tissu Harry Potter, tout est qu'une question de prix. Ça, c'est bon à savoir. Où est-ce que vous êtes située ? Comment votre nom ? Moi, je suis de Konda, sur Vézère. Est-ce que je vois, la petite carte, là ? Créa, Baï, bébé, Angela. Voilà, tout à fait. C'est mon deuxième métier. Bonjour, moi, je reloupe des objets anciens, je fais couler de la peinture, j'adore les couleurs, le rouge, le noir, le doré. On voit, là, oui. Oui, c'est très coloré. Et je prends beaucoup de plaisir. J'ai des petites commandes spéciales, aussi, des gens qui viennent me demander « Pouvez-vous reloquer la soupière de ma grand-mère ? » ou des choses comme ça. Et j'y prends beaucoup de plaisir. On voit des vases, beaucoup de vases, j'ai l'impression, des lampes. Les lampes et les soupières ont beaucoup de succès. Oui, les vases aussi, des petits cadeaux sympas. Vous êtes tombé comment dans la création ? Surtout dans la peinture. Oui, après un accident de moto, je ne pouvais plus me servir de mon poignet gauche. Moi, qui étais toujours très active, j'ai commencé à peindre. Et c'est devenu une addiction. Vous pouvez voir par le nombre d'objets sur mon stand. Oui. C'est juste un loisir, mais un loisir très prenant. Vous venez de loin, si ce n'est pas indiscret, vous avez des créations de l'île. De la Dordogne à Saint-Alvers. Alors, moi, c'est tout en recyclage. Je récupère tout ce que je peux trouver, c'est-à-dire des boîtes, des bouteilles, du carton, et je le transforme ou en maison veilleuse pour les enfants, ou en tirelire. Je suis restée dans le monde magique et féerique, des schtroumpfs, des maisons de fées. C'est pour une décoration ? Une décoration de chambre, une tirelire, pour faire des économies. Vu l'état actuel, il faut économiser. Ce sont des grosses tirelires. Il ne faut pas se fier à l'apparence. Le contenant à l'intérieur est plus petit que la forme. Qu'est-ce qui vous a pris de tomber là-dedans ? C'est une passion ? Oui, c'est une passion. J'adore le bricolage, j'adore créer, j'adore... Donc, voilà, j'ai commencé par ma déco à moi, chez moi, et au fur et à mesure, on m'a dit qu'il fallait que je présente ce que je fais, parce que, voilà, c'était à voir. Donc, je me suis lancée. Et vous aimez les couleurs ? J'aime les couleurs, oui. Les couleurs vives, les couleurs... Ça met un peu de rayon de soleil dans tout. Quand c'est triste dehors et qu'il fait froid, ça réchauffe le cœur. Sous-titrage ST' 501 Je présente pour la première fois deux réalisations minérales. C'est ce que l'on voit là, ici, là ? Voilà, mon atelier est à Périgueux, Cours-Saint-Georges. J'accueille des adultes et des enfants avec des activités dans les écoles du département, avec la conseillère en arts graphiques. Et je présente sur ce marché des petites réalisations, des broches, des pendentifs à tous les prix. L'année dernière, j'ai vu que notre belle ukrainienne présentait des tableaux. Et donc, avec ma fille, Pauline, nous avons décidé d'agrémenter un petit peu plus ce stand mosaïque sur quelque chose qui montre aussi que la mosaïque peut être très contemporaine avec des matériaux comme l'améthyste, le verre, la pierre, la porcelaine et la pâte de verre italienne que je présente aussi de différentes façons. Et puis toujours l'univers bosaïque. Et puis toujours l'univers bosaïque. Sous-titrage Société Radio-Canada